La formation bretonne est toute jeune, tout juste deux ans. Au départ de ce Tour international de l'Ardèche, elle ne fait pas figure de favorite. Mais pour cette avant-dernière étape, les filles en rouge et noir ont bien envie de tenter quelque chose. On ne sait pas forcément comment ça va se passer, mais on sait qu'il faudra quand même prendre un coup d'avance au cas où, si ça peut partir. Amandine Foukenet, championne de France élite de cyclocross, rêve de grand tour. Moi j'aimerais bien continuer à haut niveau et dans une équipe professionnelle. Et après j'espère que ça grandira un peu plus parce que je pense que le cyclisme féminin est encore en retrait par rapport au cyclisme masculin. Ce Tour féminin de l'Ardèche en sept étapes attire les meilleures équipes féminines. 30 nationalités, 5 continents étaient représentés en dues, mais il faut aller encore plus loin. Beaucoup de courses commencent à émerger, notamment le Tour de France qui va débuter l'année prochaine et qui sera un formidable temps plein pour le cyclisme féminin. On est heureux de le voir arriver parce que jusque là, nous étions les seuls à ce niveau. Arkea, qui possède une équipe homme professionnel, ne peut rivaliser pour le moment chez les femmes avec les meilleures. L'équipe bretonne prépare donc l'avenir. On leur apprend beaucoup de choses sur les tactiques de course et tout. Alors que chez les hommes, dès qu'ils arrivent chez les pros, la plupart du temps, les rôles sont bien définis. Nous, on est là pour leur créer de l'expérience et tout pour l'avenir. Grandir pour rouler, qui sait dans les pas d'une certaine Jeannie Longo. A Anduze, les cyclistes de Grégoire Calvé ont appliqué à la lettre la consigne du jour. Prendre la première échappée pour tenter quelque chose dans le final à Goudarg. Amandine Foukenet aura jeté toutes ses forces dans la bataille, évitant de peu une chute sur la ligne d'arrivée. J'ai réussi à sortir avec trois autres filles et j'ai réussi à rentrer. On a fait toute la course devant, c'est la plus longue devant là. Ça fait un peu mal, j'espère que demain ça ira. Le peloton prend aujourd'hui la route de Priva pour la dernière étape de cette magnifique épreuve. C'est là qu'il ne peut pas noter. C'est là qu'il ne peut pas noter.